Ici sur ce projet, on est sur une rénovation. Le client avait déjà une cuisine, souhaitait en faire une nouvelle. On a pu justement, pendant les travaux, lui conseiller des installations électriques pour pouvoir intégrer de l'éclairage sur les zones où il en aurait besoin. Sur certaines cuisines, on a de l'éclairage indirect. Donc c'est un éclairage qui est camouflé et qui permet d'avoir une bonne luminosité sur le plan de travail. Sur la cuisine, on a installé un éclairage indirect qui se déclenche avec une détection de mouvement. Donc en l'occurrence, on n'a pas besoin d'appuyer, on n'a pas besoin de toucher quoi que ce soit. On passe la main, ça s'allume. L'avantage, c'est que quand on a les mains sales, on n'est pas obligé de salir le interrupteur. Et ça, c'est très intéressant. On a aussi la possibilité de varier la luminosité juste en rapprochant la main du capteur. Donc on va rapprocher la main ici du capteur et là, on va diminuer sur l'intensité. L'avantage de la LED, c'est qu'on est vraiment sur un produit qui est très économique. Là où aujourd'hui, on va peut-être ramener des choses un petit peu différentes, c'est que sur les conseils d'éclairage qu'on va faire, on ne va pas utiliser des luminaires qui vont gaspiller, on va dire, de l'éclairage. Je ne parle pas d'énergie, mais gaspiller de l'éclairage. En l'occurrence, quand on est dans une cuisine, on a besoin de la lumière sur des zones bien spécifiques. Donc on va venir choisir un éclairage dont la source lumineuse va directement là où on en a besoin. On va donc travailler avec les cuisinistes pour pouvoir, en collaboration, trouver la meilleure solution pour éclairer convenablement les différentes zones qu'on souhaite. Sous-titrage Société Radio-Canada